Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans le concessionnaire Honda Moto Aix-en-Provence RC-Moto avec l'aide de Allo Pneu pour vous parler un petit peu de la technique sur circuit, la position à avoir, la trajectoire à avoir et surtout l'équipement aussi. Donc on va commencer par l'équipement, l'équipement c'est très basique, une combinaison, si vous avez une combinaison de pièces ça le fait parfaitement, simplement pensez toujours à la zipper parce que ça risque d'être dangereux si vous ne le faites pas, ensuite une paire de bottes, une paire de gants, un casque, le casque bien attaché, pourquoi avoir un casque bien attaché je vous pose même pas la question, pensez vraiment à le serrer, comment savoir que votre casque est à la bonne taille, tout simplement quand vous le mettez, même s'il n'est pas attaché, vous devez avoir assez de, comment dire, de difficulté à faire de haut en bas comme ça, si votre casque bouge trop comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas à votre taille et à haute vitesse sur circuit forcément le problème va s'accentuer, donc pensez-y et pensez prendre un casque à votre taille. Ensuite quelque chose qui est hyper important mais qu'on ne voit pas, une protection dorsale, qui protège le dos bien évidemment et ensuite ça arrive, c'est beaucoup plus fréquent et ça arrive de plus en plus en compétition d'avoir une protection pour le thorax devant pour éviter les coups sur l'eservoir ou les coups dans une chute, voilà donc je vous ai parlé très rapidement de l'équipement, maintenant je vais essayer de vous expliquer comment piloter correctement sur votre moto. Alors on va commencer par bien évidemment la ligne droite. Donc je vais commencer par vous expliquer quelle attitude avoir sur votre moto et surtout la question qui est la plus importante par la suite, c'est pourquoi on fait tout ça ? C'est quand même extrêmement important de le savoir, on comprendra beaucoup mieux. Donc la première chose, position ligne droite. Donc je suis dans la ligne droite, je vais me préparer pour le freinage. Donc parce que je n'ai rien à faire dans la ligne droite, juste mettre à fond, vous allez me dire que oui mettre à fond c'est déjà très difficile mais en tout cas c'est où on a la moins de choses à faire. Je vais commencer à anticiper mon virage à gauche parce que la béquille est à gauche donc ça sera à gauche. Donc je vais commencer à anticiper. Donc j'anticipe, je vais commencer à sortir ma fesse. Par la suite, maintenant que je suis prêt pour freiner, je freine. Vous gardez les bras tendus, pourquoi ? Parce que tout simplement si vous freinez dans ces conditions là, vous allez avoir les bras qui vont tétaniser extrêmement rapidement. Donc vous restez bras tendus. Vous vous servez de vos genoux serrés contre le réservoir pour ne pas se retrouver contre le réservoir. Pourquoi je vous demande au freinage de rester reculé ? Tout simplement parce que plus vous allez progresser, plus vous allez pouvoir freiner fort. Et plus on va freiner fort, plus la moto va avoir tendance à se lever. Et donc, prenons les habitudes dès le départ. Donc si on met un maximum de poids sur l'arrière, la roue se lèvera le plus tard possible. Donc vous allez me dire que les débutants, c'est pas votre objectif. On est bien d'accord, mais en tout cas, il vaut mieux avoir les bonnes habitudes dès le départ. Donc pensez à serrer énormément votre réservoir pour ne pas vous retrouver contre le réservoir. Ensuite, maintenant que ma fesse est sortie, je suis prêt pour rentrer dans le virage. Donc je vais lâcher les freins et au moment que je rentre dans le virage, je vais ouvrir mon genou qui est extrêmement important. Pourquoi mettre le genou souvent ? On parle de mettre le genou par terre. C'est fun, tout le monde veut mettre le genou par terre. Mais en fin de compte, un genou par terre, ça aide parce que ça prouve qu'on a une bonne position, parce qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'angles pour mettre le genou par terre. Et c'est surtout que c'est un repère. C'est un repère d'angle, donc ça va vous rassurer par la suite. Donc j'ouvre le genou et ensuite je descends ma tête le plus près possible de mon poignet intérieur, un petit peu comme si vous regardiez dans votre rétro. Souvent vous n'aurez pas votre rétro, mais en tout cas, imaginez un petit peu, prenez les repères quand vous faites du statique comme moi. Et donc on va aller le plus près possible du poignet intérieur, ce qui va faire qu'on va être complètement décalé sur la moto. Je vais être parallèle à la moto. Je suis décalé, reculé et décalé. Et cette position là, il est important que quand vous êtes sur votre moto, vous ayez des repères pour savoir si vous êtes bien. Donc le premier repère, comme je vous ai dit, c'est un petit peu comme si vous regardiez votre rétroviseur ou alors vous êtes très près de votre poignet intérieur. Ensuite, votre bras intérieur, il est fléchi. Le bras extérieur, il est sur le réservoir quasiment tendu. Et ensuite, vous sentez votre fesse qui est à côté de la selle. Voilà. Donc ça, c'est la position. Ensuite, quelque chose qui peut vous aider, c'est au niveau de la position du pied. Souvent, j'entends dans les stages de pilotage, oui, mais vous comprenez, moi, je n'arrive pas à ouvrir le genou parce que je ne suis pas du tout souple des adducteurs. Alors, on va dire à 99% des cas, c'est parce que c'est une mauvaise position. Pourquoi ? Parce que là, si vous mettez votre pied comme une rotule au bout du repose-pied, vous allez voir que vous avez énormément de mobilité par rapport à votre genou. Alors que si vous mettez votre pied comme ça, tout de suite, la mobilité, elle est extrêmement réduite. Donc, vous n'avez plus bouger. Donc, pensez bien que si vous n'arrivez pas à ouvrir votre genou, pensez à mettre votre pied sur le bout du repose-pied. Et ensuite, quand votre niveau s'élèvera, eh bien, pensez à rentrer le pied parce que sinon, vous allez détruire vos bottes et ça ne va pas être cool. Ça va coûter cher. Je pense qu'on vous a tous parlé des appuis sur la moto. Une bonne position fait que vous appuyez correctement sur vos repose-pieds. Je vous explique. Si vous êtes comme ça, vous pouvez voir que tout mon poids est sur le repose-pied intérieur. Donc, la moto va tourner beaucoup plus facilement. Et c'est ce qu'on va faire quand on va changer de direction. On va passer du côté gauche directement au côté droit et comme ça, on va mettre tout le poids sur le repose-pied, ce qui va permettre à notre moto de tourner beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près la position. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est la position à avoir sur circuit. Pourquoi elle est complètement différente que sur route ? C'est très simple. Sur route, on vous apprend à conduire une moto doucement. Donc, on va tourner en tournant le guidon. Sur circuit, on vous apprend à conduire une moto, à piloter une moto rapidement. Donc, on va vous apprendre à tourner en mettant d'angle. Voilà pourquoi la technique est totalement différente. Et la dernière chose, comme j'ai dit au début de la vidéo, pourquoi on fait tout ça ? C'est pas pour ressembler à Marquez. C'est pas pour ressembler à Rossi. C'est pas pour ressembler à tous les meilleurs du monde. Même si on fait pareil qu'eux, c'est pas un hasard. C'est que tout simplement, avec cette position-là, on va se mettre en sécurité parce que pour la même vitesse, on va mettre moins d'angle. Donc, si on met moins d'angle, ça veut dire qu'on a une possibilité d'être plus performant et ensuite de prendre moins de risques. Donc, c'est vraiment cette position, c'est génial. Le seul problème qui peut amener cette position, c'est le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir des courbatures partout dans les jambes. Mais ça, ça sera un critère de réussite. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Ciao.